Kate, Duchesse de Cambridge, pourrait bientôt visiter l'Australie pour une tournée royale, a suggéré un expert royal tout en observant les indices cachés dans sa tenue. L'écrivaine royale Nathalie Oliveri a observé les moindres détails de la tenue de Kate qui laisse entendre qu'elle pourrait bientôt se diriger vers Down Under. Selon le rapport, Kate, 40 ans, a récemment laissé tomber un indice vestimentaire majeur selon lequel une visite pourrait être envisagée dans un proche avenir, bien qu'il n'y ait pas encore eu de mot officiel du palais de Kensington. Mais si d'autres tournées royales ont quelque chose à voir, si y est-il l'indication la plus forte à ce jour que la famille Cambridge pourrait bientôt être en route vers Down Under. Les observateurs royaux ont été étourdis lorsque la Duchesse de Cambridge est arrivée à la cathédrale Saint-Paul pour un service d'action de grâce lors du jubilé de platine de la Reine le 3 juin, portant une petite pochette. Madame Oliveri a déclaré dans Neuf Onis, vêtue d'une robe jaune d'Emilia Wickstead, d'un chapeau Philippe Tréassi et des boucles d'oreilles barrées inondiamant et perles de la Reine, l'attention cesse rapidement tourner vers le sac à main de Kate. La marque est restée inconnue pendant environ une journée, au lieu de l'habituel revirement immédiat des observateurs de la mode royale désireux d'être les premiers à nommer qui la Duchesse portait. Le mystère a été rapidement résolu par le très populaire compte Instagram de la Royal Fashion Police, qui a correctement identifié le sac de Kate comme étant celui du détaillant australien Forever New, avec l'aide d'autres observateurs royaux avisés sur les réseaux sociaux. Vendue au détail à seulement 49 $ et 99 cents, 28 livres et 32 pence, la pochette Tissé Lilis était déjà vendue en Australie avant que les fans ne puissent en acheter une pour eux-mêmes, bien qu'elle soit restée disponible sur le site web néo-zélandais de la marque. Il y a trois raisons principales pour lesquelles le choix du sac de Kate a suscité de nouveaux espoirs d'une visite royale en Australie. Madame Oliveri a expliqué, premièrement, la Duchesse et le Prince William auraient été en train de planifier une visite australienne en 2020 dans les communautés dévastées par les feux de brousse de Black Summer, mais cela a été abandonné lorsque la pandémie de coronavirus s'est emparée du monde. Cela pourrait maintenant devenir une tournée stimulante pour le moral englobant des villes et des villages ravagés par les inondations et touchés par des précipitations record plus tôt cette année. Deuxièmement, une tournée de Cambridge en Australie serait appropriée pendant l'année du Jubilé de la Reine, d'autres pays du Commonwealth accueillant déjà des membres de la famille de Sa Majesté depuis janvier. Et troisièmement, l'équipe de stylistes de Kate a probablement recherché des marques locales que la Duchesse pourrait porter en Australie. Elle a dit que cela s'appelait l'habillement diplomatique, et Kate a maîtrisé les beaux arts au cours de ces onze années passées au sein de la famille royale. Le prince William et Kate sont venus en Australie en 2014 et ont amené le petit prince George, qui n'avait que huit mois à l'époque. Le prince William et Kate a maîtrisé les beaux arts au cours de cette année passées 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 au cours de cette Sous-titrage ST' 501